Coucou et bienvenue sur Slidescrap voilà je reviens vers vous pour vous faire un petit tuto avec une épingle à linge comme ceci voilà au préalable j'ai j'ai pris un petit embellissement comme ça de chez action et j'ai mis une petite image donc pour ceux ci et j'ai pris aussi une petite comment un petit napeau comme ceci donc et je vais prendre un morceau de tulle comme ceci donc pour ceux ci nous allons découper un morceau de tulle voilà comme ceci je vais le plier en deux en fait je vais faire ça je vais plier en deux voilà et je vais le coller comme ceci sur la pince voilà donc pour ceux ci et bien nous allons mettre nous allons mettre ceci comme ça sur la pince comme ceci donc là vous mettez de la colle chaude sur votre pince et c'est sonné votre votre petit le petit tulle que vous avez choisi ensuite nous allons mettre nous allons poser le comment le à zut mais ça y est j'ai perdu le filon comment et ben d'apprendre voilà et b je perdais le le boulot hop on vient le positionner comme ceci au milieu voilà on va venir coller notre petite image ici comme ceci au milieu donc hop j'en colle tout autour et je positionne ma petite image petit embellissement voilà comme ceci ça c'est les petits embellissements en bronze de chaque si au moins ensuite j'ai pris la petite fleur comme ceci avec du tulle hop je vais venir la positionner ici sur le dessus et je vais reposer ici sur mon image sur mon petit bronze donc ça vous donne ceci ensuite je vais venir prendre vous savez les petits noeuds je trouve à jour de fête donc pour ceci hop je le fronce et je fais un double alors si j'arrive à attraper le bout ce qui me paraît mal barré étant donné qu'ils sont de bête collés ensemble tac 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 terre voyons voir voilà ah ben oui ils sont attachés ensemble hop voilà et on vient faire un premier notre et on refait un deuxième comme ceci tout simplement donc là après je positionne bien mon petit nœud on viendra recouper la base après parce que là c'est un petit peu arrimé, c'est pas grave donc là on va coller, positionner le petit nœud on va le mettre comme ceci ici donc pour ceci hop, on va coller et on vient poser le petit nœud sur l'épingle à l'âge voilà alors on enlève la colle chaude voilà donc là je recoupe puisque c'est allumé hop on ne gaspille rien et voilà voilà comme ceci donc ça vous donne ceci ensuite je vais venir prendre une petite fleur comme ceci qu'on m'a gentiment offert c'est Nathalie G hop je vais prendre celle-ci et je vais couper la tige n'importe une voilà petite fleur et je vais couper la tige à ras donc pour ceci je prends ma petite pince je viens couper ici la petite fleur voilà ensuite je vais venir positionner la petite fleur au milieu ici donc pour ceci hop de la colle chaude et je positionne sur le dessus de mon petit nœud voilà ce qui donne ceci par contre j'aurais dû couper les petites pistules d'ailleurs j'ai oublié de le faire et est-ce que je voulais mettre c'est pas grave je vais rajouter un petit nœud au milieu comme ça on ne verra pas on va superposer donc je vais prendre un petit nœud comme ceci qu'une appelée m'a gentiment offert c'est comment qu'elle s'appelle Marie-Claire et je vais les mettre ici au milieu ou je vais le mettre là je vais le mettre là et au milieu je vais positionner autre chose alors mes petites perles ou je les ai mis encore oui parce que j'ai rangé un petit peu et moi dès que je range putain je n'y retrouve plus c'est automatique chez moi on ne va pas dire autre chose c'est automatique chez moi donc je regarde pour mettre chercher les petites perles voilà je vais essayer d'en trouver de belles petites car j'en ai tellement celle-ci elle sont belles je les adore celle-ci mais peut-être non ça valait très bien alors je vais prendre ça et un petit papillon comme ceci je vais enlever les petites pistules qui se trouvent là pour ceci je vais les récupérer hop et ça ça me servira pour une prochaine petite création ça sert toujours hop une et moi en manque une bon je ne sais pas où aller je ne sais pas le vin donc ici au milieu nous allons mettre une petite perle comme ceci donc un petit peu de colle voilà hop je positionne ma petite perle voilà comme ceci là je vais positionner mon petit nœud pour mettre ici hop un petit peu de colle chaude je vais coller mon petit nœud là alors naturellement je n'en ai pas mis assez voilà je vais venir le mettre ici voilà ensuite je vais prendre une de mes petites perles fétiches je les adore vraiment ces petites perles hop et là il me faut ma petite pince elle est là hop là je vais mettre un petit filet de colle mais vraiment ce qui me reste sur le bout du pistolet voilà et je positionne ma petite fleur ma petite en mon petit strass voilà 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 comme ceci je vais venir mettre un petit papillon ici qui se pose attendez je vais le mettre là donc je soulève les petites fleurs je vais essayer de le mettre ici mais j'avais des autres papillons une boîte où j'avais tous mes papillons et je me demande où je les mise c'est dommage parce que j'avais tous mes petits embellissements papillons dedans que j'adore et ben ils sont là voilà je vais remettre ça ici parce que je suis toujours en train de les chercher voilà et je vais mettre un petit papillon voilà 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 je les cherchais et je les ai trouvés ça fera quand même beaucoup plus joli voilà que je vais coller mon papillon juste là hop voilà avec les petites antelles là c'est trop choubinette donc là je vais le passer à l'intérieur du petit trou du nappon je vais vous montrer après voilà voilà comme ceci et je vais reprendre une petite boule une petite boule de comme ceci parce que j'avais découpé ça sur un collier voilà je vais venir mettre ça juste en dessous enfin là en dessous mon petit neuf ça va faire le continu de là mais voilà je vais le mettre comme ça attendez j'essaye de trouver ou alors je vais le mettre comme ça en dessous oui je vais le mettre là allez hop je reprends un petit nœud de colle chaude j'en mets ici et je vais le positionner en dessous en fait je vais le passer ici dans le petit nœud hop j'appuie il sera collé là hop je fais passer par en dessous comme ça on va le voir et comme c'est transparent en fait je vais jouer avec et je vais le faire attacher juste là alors il faut que je soulève ça en même temps ça peut être évident alors je vais soulever ça voilà je vais mettre juste un tout petit peu là de colle chaude hop voilà j'attends que ça prenne bien et voilà et voilà mon petit embellissement sur mon épingle à linge alors je vais vous montrer ça donc après là vous coupez un petit peu votre petit ruban hop ce bout là je vais le remettre en dessous donc hop je soulève et hop petit bout je le remets là voilà et là je recoupe celui là je vais faire pareil et mon petit embellissement ensuite sera terminé un peu de colle on ne jette rien voilà et ça vous donne un petit embellissement tout en douceur avec un petit papillon voilà et ça vous donne ceci voilà voilà mes petites abonnés votre pince à linge elle est comme ça derrière et si vous voulez vous pouvez enlever la pince à linge et vous collez qu'une seule partie sur un embellissement et ça vous donne ce petit embellissement tout frais voilà voilà mes petites abonnés j'espère que ça vous plaît et je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur channel scrap bisous bisous mes petites abonnés bisous bisous bisous